à nouveau le symbole de Khazad ils m'ont pas inversé avec la table des fondateurs il est pas inversé depuis ma chaise il est dans le bon sens ouais je me souviens moi tiens y'a pas une inscription au départ y'avait Jindes le comique référence à une personne qui a dit comme quoi je le faisais rire puis aussi le drogué, psychopathe, pioucheur tout ce que tu veux j'aime mieux comme ça dans ce style là quand t'as le bleu en haut et le jaune en bas ça fait un peu du contraste puis t'as d'autres personnes tu as Duba, notre pédobien national Pride Alizia, notre mind girl officielle, la seule aussi je crois non y'en a quelques autres sur le serveur apparemment 4 d'après Alizia bon alors tiens c'est quoi ça ? ça y est t'es pas dans la vidéo ? bah non on a creusé ça ce soir je crois ouais c'est vrai on était que deux c'est la caserne bon elle est pas aménagée c'est dégueulasse bon c'est une caserne quoi et puis bah tu vas nous expliquer un petit peu pourquoi t'as voulu la faire bon je crois que c'était je t'avais donné l'idée aussi c'est un peu pour agrandir le palais aussi pour donner bah que ce soit ça mérite le nombre de palais parce que pour l'instant on a 4 pièces c'est vrai qu'un 4 pièces perso chez moi je l'ai le 4 pièces moi j'en ai 3 et demi c'est une grande maison mais c'est pas un palais donc bah on a agrandi le palais donc bah des salles qui sont pas encore décorées donc il va falloir faire preuve d'un peu d'imagination 1, 2, 3 on était à combien 4 salles c'est ça ? et si on descend ? voilà donc bah là vous voyez donc on a une salle ici au bout qui sera donc un poste de garde il est passé où lui ? qui ça ? bah toi toi ah moi ? ouais mais moi je te laisse blabatter blabla bug on prend un petit poste de garde pour que bah les grouillots qui sont chargés de surveiller les environs bah puissent le surveiller et puis taper le carton en glandant en fait non mais en fait je pense plutôt que c'est on va mettre deux pieds et ils vont repiller quoi voilà alors ensuite bah les autres salles c'est déjà là à côté donc bah là on va certainement faire une cuisine avec un réfectoire pour que tous les grouillots du palais puissent venir becter ouais et puis les gens qui habitent dans le quartier riche mais qui ne savent pas faire la cuisine ouais si tu veux pas moi hein pas moi hein t'auras le droit d'un peu de purée mousseline diluée et la soupe de champignons je rappelle le plat national de Kazakraft et la soupe de champignons bah les dortoirs des gardes putain attends t'as la salle de garde à côté je veux dire faire le dortoir ici c'est un peu comme autant les relier ouais c'est vrai que ça a peut-être une tentation un peu trop grande au moins tu les relis au fond et puis voilà ou alors je mets des dispensers devant la porte qui lanceront des flèches si jamais ils vont se coucher trop tôt ah non mais les ouais c'est vrai t'as un système comme ça tu crois qu'ils pourraient créer un système comme ça Notch une horloge dans le jeu tu vois le genre de système un minuteur quoi ouais bah il pourrait je crois que ça peut déjà se faire à la redstone oh putain c'est bon vu la manière dont t'as galéré pour faire un GPS ou un signal de détresse je préfère même pas imaginer faire ça ouais bah c'était exceptionnel tu vas voir bah non tu vas pas voir vu que tu pars en vacances hein feignant ah ça va je pars dans deux jours demain demain justement tiens j'ai même pas fait ma valise faut que je fasse mes lessives faut que je me faut que je prépare des affaires faut que je faut que je télécharge des filles voilà j'ai rien dit faut que je faut que j'étoffe ma collection attends non non pas par là ah pas par là ah pss donc j'étoffe ma collection d'anti d'anti chiants parce que je n'aurais pas internet pendant deux jours je reviens au début parce que bah en fait là c'est le passage qu'on vous a laissé lors de la première vidéo qui était qui était fermée voilà c'est vrai que j'avais commencé j'avais pas creusé à ce moment là mais on aurait eu de la belle cobble bien dégueulasse alors par contre ici c'est c'est le projet c'est déjà prévu en avant première ta 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 musique pourrie et puis ça sera une muraille et derrière on va faire tout péter voilà parce que bon bah plusieurs ouvriers me réclament de pouvoir utiliser la TNT depuis le début du chantier et je dis non 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 on pioche on pioche je tiens à rappeler que la TNT a été utilisée il dit 0,1% mais c'est même pas 0,05% de TNT non c'était 1% même mais même pas 0,05% de TNT je veux dire c'était 5 blocs perdus au milieu des centaines de pioches qu'on a utilisées rien que toi t'en as utilisé près d'une soixantaine ouais bah ouais en diamant t'imagines la gueule si t'es radin à la fin t'y vas à la main comme ça ouais je vais creuser dans Minecraft putain je vais creuser dans Minecraft ouais 10 ans plus tard il a fait une salle voilà non on a fait ça quand même en combien de temps en 1h ? 1h30 je pense qu'on y a passé quand même facilement 2h ah bon parce que bah avec les casernes la salle des casernes et tout ouais bah oui donc ouais en gros ça sera un projet de murail elle montrera de 8 blocs c'est ça en gros elle montrera presque jusqu'en haut et puis bah la classe quoi voilà donc ce sera vraiment la limite de la Moria enfin de la Moria voilà je l'ai dit boulette copyright ah on va tous mourir tiens le cerveau sauve le monde au passage bah voilà voilà à tous les coups si on avait qu'à 5 blocs maintenant on serait pris sur la gueule on serait mort voilà bon donc derrière on va tout faire péter avec un petit gouffre et puis bah des monstres en bas et puis une sortie en face par contre faudrait peut-être aménager en face un petit truc quand même juste pour dire que tu sais genre une petite une petite cabane de sûreté ouais ouais on verra bien ou un panneau du genre vous ne passerez pas voilà donc vraiment le genre pour vous représenter ça il faut qu'il y ait regardé la vidéo c'est vous dire donc là ce que vous voyez en terre vite fait c'est les contours de la muraille je pense qu'il y a à peu près je pense qu'il y aura à peu près 4 blocs de marge histoire de pouvoir circuler sur le bord sans problème ouais avoir des pignoufs qui regardent au loin s'il y a des monstres qui arrivent voilà et au delà bah ça va être bah ça va être du gouffre naturel fait façon grotte naturelle donc pas du tout régulier contrairement au reste de Kazad et c'est pour ça qu'on va tout faire péter ouais baston péter péter où ça où ça où ça où ça où ça calme et toi calme et toi la seule exception où l'explosion intensive sera donc un long pont qui survolera le gouffre ainsi créé pour atteindre bah là bas au loin la future autre sortie de Kazadcraft qui sera donc la porte ouest si je dis pas de bêtises vu que le soleil se lève là bas au fait viens de remarquer on fait un peu nos richous là laisser du fer du charbon dans mes murs ouais bah ouais on manque de diamants on manque d'or mais par contre charbon et fer on en a des paquets ouais bah de manière ça sera récolté mais bon c'est vrai qu'on a un peu la rame parce que bon bah vous voyez on s'est quand même creusé tout ça ce soir à deux ouais à défaut de se l'être tapé on se l'est creusé par où on va au fait ah oui oui il faut visiter il faut visiter le dédale tiens comme ça on va l'appeler le dédale maintenant le dédale je l'appelle le quartier le quartier pour la troisième terrasse ouais le dédale en gros vous voyez l'Italie vous voyez les villes italiennes bah en gros c'est genre si je me souviens bien c'est à c'est où le Vatican c'est à Rome en fait autour du Vatican t'as plein de ruelles à la con si tu le dis j'ai jamais mis les pieds alors moi non plus et puis après c'est qu'est-ce qu'il y aurait comme ville comme ça vous voyez Paris bah c'est pas ça bah t'as pas mal de ruelles à la con dans Paris va dans le quartier latin tu vas voir ouais mais s'il te plaît le quartier latin c'est bon et fais pas de la pub pour ta ville tiens pourquoi j'ai dit Paris plus en Paris t'as plein de petites ruelles justement ah c'est quoi ça attends deux secondes non 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 on a oublié un truc en haut remonte 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 on a oublié le monument ah oui la tombe de Babouin 7 je veux dire cubain cubain 7 c'est ça justement dis moi il aurait pu travailler dans les cigares au moins il aurait pas été emmerdé oui je sais très bien faire le trombone quand je fais des blagues pourries bon la tombe oh je marche dessus avec un puits c'est un puits de lumière dis moi au dessus ouais c'est un puits de lumière ouais ah bah c'est chouette comme pendant la vidéo manque de bol au moment où je suis passé là et bah il faisait noir bah je veux pas être méchant mais il fait aussi nuit tiens c'est quoi ça ça me rappelle un passage d'un film là tu sais le seigneur des agneaux tu sais le grand méchant loup qui va buter des agneaux dans la pompe tu parles de cette histoire avec des hobbits dans une mine ouais qui font tomber un saut et puis là t'as des tonnes de gobelins qui apparaissent partout ah ouais et l'instant d'après il y a un énorme démon qui sort quelque part qui sort d'une part en faisant des flammes ouais et puis là t'as le magicien bah il le bloque il dit vous ne passerez pas ouais mais à la fin il meurt bah il revit hein finalement il réapparaît ce con ah bon et il bah oui il revit il revit il devient tout blanc avant il était gris parce qu'il faisait vieux et puis là il était tout blanc là il devenait sénile il est tout blanc ça veut dire qu'il est devenu tout l'évite c'est devenu un zombie en fait non c'est juste devenu Michael Jackson ah c'est pire putain mais je vais le faire ailleurs pour cette blague dis moi il y a quoi au fond parce que là on voit rien en fait bah en fait c'est pas très c'est pas très très profond contrairement à ce qu'on pourrait croire c'est juste que t'as de l'obsidienne au fond pour donner l'illusion j'ai que 5 coeurs donc je tenterai pas le saw mais limite il ouais encore que si on fait les pick fail de toute façon j'ai pas bah voilà je savais que je le ferais voilà je crois que best of des bullets alors ça va être c'est là la magie la magie du cerveau oh je suis dans Kazad ah oui t'as fait ton home bah tu crois quoi comment je l'utilise pour une fois que j'en ai par contre je te rejoins c'est bien j'ai du mauvais côté ah bah c'est bien si si sors du truc du truc du tombeau et rejoins moi de l'autre côté tiens de l'autre côté ah oui d'accord et oui on a oublié la seule manière de sortir de Kazad en dehors à pied bah c'est par là ça s'appelle un métro utilisé pour la première fois en 1903 à New York le métropolitain qui s'appelait le métropolitain et ensuite mis à Paris si je me souviens bien c'était en 1898 allez je sais plus je ne vais pas aller sur Google parce que bah j'ai pas le temps à moi j'aurais juré que le métro de Paris c'était le plus vieux tu vois ouais je crois je crois que c'est un peu après la tour Eiffel où c'est à l'occasion de la foire de de la foire expo je ne sais plus ce que c'est l'exposition universelle 1898 pour à l'occasion de laquelle la tour Eiffel a été construite tu savais ? non je ne me rappelais plus de la date mais j'ai toujours été nul en date mais oui je savais à peu près que ça collait à peu près à ces périodes là ouais mais je veux dire tu savais pourquoi la tour Eiffel avait été construite au départ ah bah oui quand même pour l'exposition universelle je ne me rappelais pas de la date mais oui je me rappelais du reste je crois que c'était 1898 oui j'en ai bouffé d'histoires là ces dernières années donc un métro bon vous avez pu la voir dans la vidéo puis ce qui est bien c'est que Loki lui quand il prend le métro mais il se retrouve déco c'est pour ça qu'à un moment donné au début de la vidéo vous aviez ce passage où en fait vous aviez ce fondu enchaîné t'as deviné hein petit salopio je me suis dit mais il a eu le bug ou pas et puis bah voilà donc qu'est-ce qu'on va là ah par contre c'est pas vers le début de la vidéo que j'ai eu le bug c'est en arrivant à Kazad je sais pas si t'as vu après je remise mon mannequin un peu plus loin sur les voies ouais au début de la musique que je me disais mais merde il commence à appuyer quand parce que j'avais pas la main tapée puis j'ai remarqué que son interface avait disparu bon alors là on va passer par un passage putain je crois vraiment qu'il faudrait que je réengage un peu mon vocabulaire parce que passer par un passage c'est je sais pas oui c'est pas du c'est pas du fou web tu vois la quoi splash vous voyez la quoi splash bah là c'est la même chose et on descend à l'étage en dessous un ascenseur gratuit oh il nous montre un des passages secrets de Kazad quoi un passage secret mes fesses oui mes fesses elles sont très belles tous les soirs je les regarde dans la glace je me fais un porticoli mais c'est pas grave donc la petite plage de Kazakraft c'est pour ça que t'es toujours accroupi en fait c'est pour nous montrer ton cul avant t'avais mange tes nem mange tes nem qui était une reprise de say my name là c'est monte tes fesses monte tes fesses t'es toujours accroupi dans minecraft aussi montre-les nous la fin était pourrie voilà la petite improvisation tiens en fait je viens de penser comment t'as fait les torchers les machins bizarres j'en ai remarqué plusieurs justement bah les torchers tu prends les gens pour des cons ou quoi c'est fait avec de la netherrack c'est vrai que là je les ai pris pour des gros cons et j'en suis désolé excusez-moi je débute dans ce genre de vidéo bon après il y a le petit ponton fait par votre serviteur c'est à dire moi oui enfin mon larbin quoi travail esclave oui maître oui excellent qu'est-ce qu'on a ici ah ouais mais j'ai pas envie de mourir et puis il faut qu'on visite ici ah on vous montrera une petite pécificité de l'étage après oh bah voilà et maintenant il essaye de me noyer quoi quoi j'ai essayé de te noyer j'avance que j'ai essayé d'aider d'aider Sous-titrage FR ?